et le salut tout le monde c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien pour ma part ça va pour le mieux j'ai été drôlement gâté ce matin puisque je l'attendais elle est enfin arrivée vous l'avez compris il s'agit de la v4 de seillard version ex de chez grid toy donc on va faire une brève review voilà je vais vous la présenter vous donner mes impressions dessus mais avant ça mes amis je voudrais ouvrir une petite parenthèse puisque je me suis lancé dans une petite activité par passion donc je fais un peu de gravure sur verre et si ça vous intéresse je vous invite donc à aller voir ma page facebook qui s'appelle passion gravure verre donc dans la description de la vidéo je vous mettrai le lien et on peut graver des verres voilà là je vous présente donc ça c'est un verseillard que j'ai fait donc voilà j'en suis pas peu fier donc si ça vous intéresse si ce genre de choses vous intéresse je vends à peu près 7 euros entre 7 et 15 euros le verre selon la gravure selon la taille du verre et du verre et du verre donc voilà si ça vous intéresse c'était la petite parenthèse dont je vous le remontre on peut faire de très très belles choses là j'ai mis du noir pour qu'on voie mieux si on est sur la transparence voilà on voit quand même on peut faire des belles petites choses donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de vous envoyer et de faire ça pour vous sachant que je le fais vraiment par passion donc entre 7 et 15 euros le verre selon le gravage et la taille du verre est bien entendu hors frais de port les frais de port étant à charge de la personne voire par mondial rouler ou pas à poste donc voilà pour cette petite parenthèse je tenais à vous le présenter et à vous le dire donc comme je vous disais vous trouverez le lien dans la description donc comme je vous disais on est ici sur la v4 de cia version glitoy alors une version pirate oui mais j'ai envie de dire que glitoy un peu les précurseurs puisque bandai à cette heure ci n'a encore pas proposé les v4 en ex donc glitoy fait un peu office de précurseurs voilà c'est là on est sur un modèle ex donc on va voir ça ensemble donc là vous avez comme d'habitude le petit paquet contenant la figurine donc wings park let's go to fly our own alors je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire donc là vous avez deux petites ailes un carton gris avec une sorte d'elle ici donc wings park donc les parties des ailes or je ne comprends pas très bien ici on a un autre carton donc une sorte de goudi qui nous est offert alors c'est horriblement moche je l'ai vu en photo j'ai quand même vous le présenter donc c'est i am the kitchener donc je suis le cuisinier qui est un ami un peu caoutchouteux pour seillard donc vraiment dégueulasse que vous pouvez mettre à seillard afin de le déguiser en en cuisinier alors je ne vois pas trop l'intérêt de cette pièce bon on va quand même là en faire le tour mais je ne vois pas du tout l'intérêt étant donné que voilà mais bon je vais vous dire une bonne chose c'est que on est sur un modèle pirate vendu 40 euros donc d'après photo les premières reviews j'ai vu donc celle de anthony chevalier enfin anthony chevalier de pégase par exemple je l'ai trouvé très belle donc pour un modèle vendu 40 euros et ben pour moi avoir un petit goodies comme ça même si c'est dégueulasse ça fait toujours plaisir et donc voici l'armure donc le carton contenant l'armure et là très honnêtement je ne comprends pas du tout parce que voilà on va la reculer un petit peu histoire que vous voyez bien donc la rotating libra ce qui veut dire la balance rotative aucun lien avec la dite armure v4 de seya si je tourne vous voyez aucun lien non plus derrière made in china avec un code barre sur le côté rien du tout donc un packaging bleu avec une sorte d'armure qui qui ressemblerait un peu à l'armure j'ai envie de dire au totem de la balance et encore même pas c'est une sorte de totem croisement balance gémeaux on ne sait pas trop ce que c'est voilà donc là ils disent la balance rotative avec météor folle ce qui ne nous donne vraiment aucun mais aucun lien voilà avec l'armure v4 de pégase mais alors vraiment aucun donc voilà les amis c'est parti on va déballer tout ça et on va passer au contenu voilà les amis donc tout a été déballé alors premier contenu donc le carton gris wingspart et ben nous avons les ailes alors regardez moi ces ailes elles sont vraiment magnifiques par rapport à ce que nous proposer les ailes bandai pour après comme j'ai dit on est sur une version ex bandai et en fait une version mid close donc à ne pas confondre donc un peu les précurseurs de l'ex sur la v4 mais elles sont magnifiques alors j'ai envie de dire qu'elles ont une couleur un peu gris bleuté comme ça surtout au dos on voit pas très bien mais vous voyez là sur le revers elles ont des petits refaits bleuté qu'on voit un petit peu qu'ils sont vraiment très chouette alors on a un petit peu de gris bleuté voilà là vous le voyez sur le fond vraiment quelque chose de très chouette on retrouve également dans ce premier carton alors attention à ne pas faire tomber on retrouve également dans ce premier carton les jambes le cia donc que voici donc deuxième carton i am petit chôneur voilà donc on va retrouver cia alors là vous avez les pieds et il est déjà dans son habit de cuisinier on fera le tour après avec les différents visages donc on en a un deux trois quatre on va essayer de voir donc le premier visage un peu plus énervé un visage agressif regard sur le côté donc là vous le voyez très bien donc là on va dire visage d'attaque et un visage que j'apprécie particulièrement les yeux fermés puisque moi voilà c'est la sérénité que je recherche vraiment des beaux visages bien peint avec les chevelures alors j'ai l'impression je suis à ce que ce sont des chevelures on peut enlever le casque oui et voilà donc dernier paquet la fameuse armure v4 de seillard en version v8 alors ça fait vraiment très peu quand je vois le packaging de bandai est là mais par contre première chose j'ai envie de dire à la peser elle est quand même relativement lourde ce qui veut dire qu'on est quand même sur quelque chose qui est pratiquement full métal contrairement à l'armure que nous proposer bandai et j'ai envie de dire que les ornements sont plutôt relativement chouette comme ça au premier coup d'oeil vraiment très très chouette et nous avons ici les différentes mains donc voilà alors vous voyez si on regarde les mains c'est pareil elles ont un aspect gris bleuté donc l'entre version j'ai envie de dire si alors j'ai entendu dire que les mains gruta n'étaient pas très belles alors c'est vrai c'est pas la même finition de banque le bandai mais quand même on est quand même sur quelque chose de relativement plus de relativement joli voilà c'est pas non plus le dégueulasse du dégueulasse voilà pour ce qui est du contenu alors pour ma part je vais m'atteler à la tâche de i am a kitchener histoire de juste vous présenter pour rigoler cette petite pièce et on commencera le montage c'est parti voilà les amis alors c'est vraiment un montage rapide alors l'occasion pour moi de vous montrer les différents visages on va commencer par le premier qui est vraiment visage agressif regard sur le côté donc ici un visage plus serein vraiment très joli moi c'est mes préférés et là donc un visage en attaque quand je crois peut-être me servir voilà pour ce qui est des trois visages est également livré dans ce petit kit i am a kitchener une poêle alors regardez avec pas mal de petits défauts de peinture à la poêle et blanche avec des petits à coups des petits défauts de peinture bleus non vraiment pas un très bel aspect d'autant plus que la poêle livrée et ben regardez la belle surprise alors voilà alors c'est c'est à ya me kitchener i am une foule plastique hein c'est même pas du caoutchouc c'est de foule plastique alors regardez sur la boîte il a des chaussures et ben là il va falloir mettre les pieds livrés avec donc voilà mais par contre on peut tout de suite voir le très beau travail effectué sur le visage la chevelure de cia c'est ici qu'on s'en rend compte bon alors voilà moi franchement pour le fun pour le fun avoir un cia comme ça en vitrine pourquoi pas sachant que et un amovible à part les bras vous pouvez rien bouger tout le reste est en plastique pourquoi pas voilà pourquoi pas en avoir un ou peut-être même les cinq comme ça avec un petit décor oui ça peut être sympa mais très honnêtement c'est pas le bouddiz non plus qui restera dans les annales puisque bon rien n'est pas c'est lait on peut pas bouger les jambes on peut à peine bouger les bras la poêle qui est livrée bah regardez la bonne blague on nous donne pas de points bah oui on n'a pas de points pouvant prendre la poêle en main donc la poêle ne va nulle part elle sert strictement à rien quoi mais autrement voilà le bouddiz très sympa mais qui ne respectera pas dans les annales du bouddiz mais voilà c'est à dire que si on l'exposait comme ça voilà faut en plus trouver de l'équilibre parce qu'il a l'équilibre d'un pokémon monté sur une patte c'est c'est voilà comme ça je vais le tenir comme ça de loin vitrine ça peut être sympa mais sans plus voilà pour le tour de ce bouddiz moi je vous dis qu'une chose ah bah voilà j'ai trouvé l'équilibre je vous dis qu'une chose j'ai qu'une hâte c'est de monter maintenant montée je vous le dis mon armure v4 et on va le faire ensemble allez c'est parti les amis voilà les amis c'est parti pour le montage donc le temps de faire un bref tour du corps vous voyez qu'on est sur un corps dix et qui est franchement hyper robuste je pense que il n'y aura aucun souci par contre premier petit problème rencontré c'est au niveau des pieds très difficile à enfoncer donc j'ai dû jouer un petit peu avec très très difficile à enfoncer autrement bah franchement au niveau visage on a vraiment une très belle qualité enfin vraiment déjà ça démarre plutôt bien sur une note plutôt positive donc c'est parti on va s'atteler à la tâche je vais déjà prendre le morceau de l'armure que je vais monter puisque je commence du bas et on va aller vers le haut et déjà une belle surprise alors on va devoir ré enlever ce pied alors vous voyez qu'on est sur une belle couleur gris et quand on regarde de plus près bah là je sais pas si vous le voyez mais on a des petits reflets un petit peu bleutés là on le voit très bien donc des petits reflets bleutés donc vraiment une belle couleur qui présente vraiment très bien donc voilà vous pouvez voir la pièce et pour l'instant on est sur le full métal donc là avec les petites ailettes là vous voyez les petits reflets bleus sur les ailettes qui sont vraiment pas dégueulasses du tout donc nouveau une armure très très proche du corps donc je vais plier la jambes alors c'est ma solution pour m'aider à enfoncer le pied comme je vous disais le pied est quelque peu robuste et rigide Je passe en hors caméra donc voilà c'est chose faite le pied a été mis il nous reste à enfoncer dans cette petite pièce voilà donc vraiment la première jambe qui ne nous a posé aucun problème et déjà je peux vous dire que le travail est plutôt satisfaisant de ce côté là regardez ça présente quand même pas mal hein on va continuer avec la deuxième jambette alors le temps pour moi de sortir toutes les pièces alors je suis assez étonné de voir alors hop on tire un petit peu le travail est fait tuer parce que quand je vois l'armure en full métal franchement qui propose quand même une relativement belle qualité qui a été relativement chouette et le tout pour une quarantaine d'euros bah je ne peux que féliciter butoy peut-être les précurseurs de cette jolie véclate regardez hop c'est déjà fait vous voyez qu'on est corps très rigide on peut vraiment vraiment on peut jouer avec au niveau des posing je pense qu'on n'aura vraiment pas de mal donc hop c'est juste moi les pieds pour l'instant qui me pose un peu souci mais je vais voir ça après donc là voilà les deux jambettes sont mises je peux vous dire que déjà les reflets comme ça sont plutôt assez chouette alors je vais la faire tenir compte la boîte regardez vous voyez on a des petits reflets comme ça qui ne sont pas désagréables du tout alors du tout du tout alors voilà hop pour l'instant je n'ai vu aucun éclat peinture donc c'est une très bonne chose oh là là oh et puis la ceinture mes aïeux la ceinture alors je vais vous la présenter elle est vraiment majestueuse vraiment elle est jolie donc avec un autre système de fixation que chez bandai donc là vous le voyez hop il suffit de l'enlever et on va aller la greffer vraiment plus taille nous propose vraiment des produits de très bonne qualité c'est je veux dire j'étais un fan un fan d'un type bandai voilà c'est ceux qui m'ont connu à une certaine époque diront vous diront qu'ils ne comprennent pas pourquoi d'un coup je viens sur du but de taille et que je me mets à acheter du but de taille vous avez eu la réponse dans ma dernière vidéo malheureusement c'est tout bêtement je trouve que bandai exagère au niveau des prix ça je ne le dirai jamais assez le problème c'est que quand on achète une figurine c'est pour se faire plaisir et moi je n'éprouve plus de plaisir à dépenser 150 euros 200 euros 300 enfin voilà des prix exorbitants dans des figurines et quand je vois les figurines glittoy qui comme celle-ci me propose une très belle qualité et le tout à un prix réduit je ne peux que adhérer à ce système économique donc voilà pour moi glittoy je ne sais pas si je l'ai mis à l'endroit si apparemment franchement pour l'instant je suis assez étonné du résultat juste un petit peu de mal avec les pieds à les mettre droit voilà vous voyez déjà je vais quand même vous montrer on est quand même ce superbe travail effectué quand même c'est quand même assez majestueux donc là on est vraiment pour l'instant c'est la petite claque c'est vraiment une petite claque et je ne dis pas ça en vain on va passer c'est au buste ah non pardon le buste je viens de le mettre donc au plastron voilà erreur que fait souvent mon ami Sid de Mizar qui ces derniers temps je trouve me possède pas mal lors de mes vidéos voilà Sid il sort de ce corps bordel de merde tu me fais faire les mêmes erreurs que toi attendez voilà le plastron il est plutôt joli voilà regardez très très joli plastron par contre j'ai un peu de mal à la faire tenir alors je cherche l'équilibre mais je ne le trouve pas voilà vraiment pour l'instant ça donne pas mal ça donne vraiment pas mal alors ah merde j'ai oublié quelque chose avec le plastron alors là je vais devoir démonter la tête oh ah hop j'ai oublié la collerette voilà alors je repasse en hors caméra le temps pour moi de remettre le visage voilà donc la collerette est mise alors hop je l'appuie un peu là je vais aller chercher l'autre endroit le deuxième on va faire attention à ne pas classer les mains hop bien pousser j'avais déjà pris soin de choisir une paire de mains très basique histoire de ne pas m'embêter c'est là pour l'instant je suis assez satisfait ce que j'ai devant les yeux je la prends maintenant hop 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 allez c'est plutôt sympa vraiment très très sympa alors j'ai juste des problèmes à trouver l'équilibre je me dis merde quand il y aura les ailes et tout est ce que ça va être le même toin toin j'ai vraiment du mal à chercher et à trouver l'équilibre de cette figurine à croire qu'elle n'en a pas alors c'est quelque chose de très embêtant quand on ne trouve pas forcément le clivre de la figurine croyez moi après on a bientôt fini le montage tu sais en somme plutôt très bien passé alors ce que j'aime bien c'est que le bouteille ne s'embête pas avec les pièces superflus ils vont droit au but ils nous mettent ce dont on a besoin ce dont on n'a pas besoin on n'en a pas c'est vraiment le street minimum et dans un sens c'est pas vraiment plus mal avant ça le regret c'est avec la qualité que propose gluteuil j'aimerais bien les pouvoir faire des totems un peu plus souvent alors j'ai mal enfoncé ma main désolé alors je passe un peu en hors caméra j'avoue que là j'ai un peu de mal à enfoncer ma main voilà alors je ne sais pas si elle est mise quoi qu'il en soit ça a l'air de tenir alors je ne sais pas non plus si mes épaulettes sont droites si je ne les ai pas fixé à l'envers là j'ai un petit doute quoi que non ça m'a l'air d'être bon on va la descend les ailes pour l'instant j'avoue que je suis assez bluffé voilà alors bon toujours ce petit problème de tenue alors alors regardez on peut mettre les épaulettes comme ça hop pour l'instant c'est vraiment super chouette alors je vais quand même vous montrer quelque chose on a deux versions du casque alors je ne sais pas trop donc là vous voyez on a ce casque là correspond à l'anime et je suppose que ça c'est la version manga donc on peut vous voyez changer en fait le haut du casque donc ça c'est assez sympa donc ça je suppose que c'est la version manga la version manga et la version anime bon vraiment très sympa d'avoir pensé à ce petit détail supplémentaire donc vraiment très très bien donc hop je vais enlever la chevelure je vous jure que là je suis un petit peu en sueur parce que ça fait un petit moment que j'étais un petit peu grippé donc forcément j'ai quelques petits restes de cette maladie ce n'est pas superbe superbe agréable un petit peu de mal à trouver mon souffle voilà le casque a été mis à regarder s'il n'est pas chouette notre petit seigneur en armure v4 voilà il ne nous reste plus qu'à aller greffer les ailes hop là alors bravo gilou pour se faire on a une petite pièce qui vient s'engouffrer à l'arrière alors là bravo hop hop il ne reste plus après qu'à les mettre voilà voilà hop hop j'ai perdu ma main cette main qui a du mal à tenir alors j'avoue j'avoue j'ai du mal à la faire tenir je voulais la placer comme ça voilà les amis pour ce montage de cette figurine dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé on a juste une main qui est un petit peu coriace et du mal à tenir mais sinon dans l'ensemble tout s'est bien passé alors avant de vous faire un petit posing et de conclure la vidéo je vais vous faire vite fait un petit comparatif c'est parti voilà les amis donc un bref petit on va dire comparatif entre les deux versions voici la version gluit toy à gauche donc modèle x la version bandai à droite alors pour la version bandai on était sur un modèle mid-close donc franchement pour ma part je vais être honnête je n'ai pas grand chose à lui reprocher parce que pour une mid-close normal est relativement belle bien construite on avait de beaux mouvements une belle rigidité donc là vous voyez au niveau des ailes elles sont un peu plus basses on peut pas vraiment comparer pareil pour la ceinture la ceinture me paraît plus allongé sur l'arrière sur la bouteille au niveau des épaulettes on peut plus les relever donc ça j'aime beaucoup les ailes sont beaucoup mieux dessinées donc ça c'est vraiment pas un souci par contre le visage étant très beau mais la tête ayant une très mauvaise articulation donc voilà enfin bref donc vraiment des petites différences notables mais qui ne justifieront pas forcément l'achat si vous possédez déjà comme moi une version bandai à savoir qu'elle est plus fine ça c'est sûr elle est plus fine plus plus joliment construite mais la bandai faisait déjà très bien son job et je veux dire on verra par la suite qu'il ya quand même des petits défauts notables sur la bouteille donc je ne vais pas faire un gros comparatif donc voilà pour la version bandai vous voyez qu'on avait cette couleur grise on est un ornement en or donc là au niveau de la tête ça bougeait très peu donc là vous voyez le casque donc les ailes on était sur une version mit close pas de 8 là on est donc sur un modèle x vous voyez les ornements sont plus joli on a une couleur gris avec des légers reflets bleutés des ailes qui font qui rappellent un peu les ailes du sagittaire et vous voyez la ceinture me semble aussi un peu plus basse bon je vous ai dit je me prends pas à tête sur le comparatif par contre vous voyez là le visage et là vous pouvez déjà relever un petit défaut si vous faites attention si vous avez l'oeil vous direz lequel tout à l'heure voilà par contre cette cette version 8 de chez glu toy et ben me plaît autant qu'elle me déçoit quelque part je vous expliquerai on va passer un bref petit posine c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti donc ça c'est parti m Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis qui clôturent cette vidéo, donc une pause très facile, mais c'est la seule qui venait à l'idée, puisque dans mon décor c'est à peu près Seyar qui protège Athéna, j'aimais beaucoup cette position d'attaque, ce petit posing très facile à réaliser, mais qui m'a quand même fait galérer, question d'équilibre, Bon après une fois l'équilibre trouvé, je peux vous dire honnêtement qu'on oublie très vite les petits défauts de cette figurine, alors maintenant qu'est-ce que j'en pense ? Et bien, encore une fois, c'est un très beau travail de GridToy, niveau qualité, et bien on est quand même sur un très beau produit, j'ai baissé un petit peu l'aile, excusez-moi, Donc on est quand même sur un très beau produit qui propose un très bon rapport qualité-prix, maintenant, certes, il y a un petit défaut, notamment au niveau du casque, ça dépend comment vous le poserez, Le casque a tendance à masquer plus un côté que l'autre, donc en fait, il n'est pas vraiment à niveau, donc là, c'est un petit défaut, mais qui ne se voit pas si vous faites bien les choses, voilà, Les petites ailettes apparemment, au niveau des pieds aussi, donc ce fameux, le pied qui ne rentre pas correctement dans le tibia, qu'il faudra correctement forcer, donc encore un petit défaut, Autre défaut, et bien, ce point-ci qui avait tendance, et j'ai vraiment dû galérer pour le faire tenir, ont tendance à tomber, puisque forcément, il ne s'emboîtait pas vraiment très bien, Donc j'ai dû vraiment enlever le bras, mettre toute l'armure, et reposer le bras par derrière, donc ça, un petit défaut, dernier petit défaut, alors pour ça, il va falloir soulever la filerine, Là, vous allez le voir, voilà, l'articulation ici, qui fait mal son job, c'est-à-dire qu'il est beaucoup trop souple, par rapport à l'autre pied, Voilà, donc, un petit défaut, et pas des moindres, qui peut se relever embêtant, mais, sinon, voilà, pour les défauts, alors qualité, Et bien, comme je vous le disais, toujours, un très bon rapport qualité-prix, puisque cette figurine, je l'ai obtenue sur le site China Model Toy, Pour une quarantaine d'euros, frais de port inclus, donc franchement, c'est un très bon prix, en plus, vous aurez l'occasion de pouvoir mettre ces yards en cuisinier, quoi, C'est pas n'importe quoi, faut quand même le surligner, donc, 40 euros, frais de port inclus, donc, un précurseur à l'EX, Donc, puisque Bandai ne l'a pas encore proposé, donc, un modèle EX de la V4, qui finalement fait bien son job, Maintenant, faut-il craquer ? Je vous dirais que oui, sauf si vous possédez peut-être une version Bandai, que vous avez envie de changer, Puisque, bon, la version Bandai, comme je vous ai montré, était déjà très belle, hein, Elle était déjà très belle, certes, moins fine, mais on n'était pas sur le modèle EX, donc, forcément, après, c'est un choix, C'est un choix, moi, je dis, je garde ma version Bandai, je vais en faire le totem, celle-ci sera explosée sur armure, Donc, forcément, j'avais deux Bandai, dont la dixième anniversaire, dont je vais me séparer, malheureusement. Alors, maintenant, si vous êtes fanatique aussi, moi, je sais, je l'ai pris dans ce coloris-là, certes, si maintenant, elle sort en OCE, Ou en dixième anniversaire, je pense que je rachèterai, et que je me séparerai de celle-là, parce que c'est vraiment les coloris OCE, Je serai intéressé, donc, vous pouvez me le mettre en commentaire. Donc, voilà, qui clôture cette vidéo. Donc, vous voyez, un Dazing Model Grid Toy, donc, une très, très belle figurine, quelque part, Encore proposée à un très bon prix, qui fait très bien son job, je ne suis pas déçu, enfin, pas déçu, Je m'attendais à mieux, voilà, je veux dire, je m'attendais à mieux, mais, dans un sens, une fois montée, une fois posée, Elle est très, très belle, voilà, je ne vais pas vous mentir, elle est très, très belle. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce pour le dire, Le petit pouce vers le haut pour le dire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de commenter la vidéo, et de dire très rapidement ce que vous en pensez, Qu'est-ce que vous pensez de cette déclate de Gluteuil, vos impressions, ça compte beaucoup pour moi. Et si ce n'est pas fait, et que la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours énormément plaisir. En attendant, les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Sur ce, c'était Fain de Rire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501